bonjour à tous là donc je mets donc un scéma qui n'est pas facile à cadrer donc voilà donc voilà j'essaie que le scéma soit cadré donc le haut donc je le remontrerai après c'est surtout ce qui est très intéressant ce niveau de comparateur binaire puisque c'est la première fois que vous que vous voyez ce comparateur binaire comment il fonctionne vous avez donc sw1 enfin sw0 sw1 sw2 et sw3 alors sw0 je vais commencer par lui sw0 il va comparer entre a0 et b0 si b0 si b0 se trouve au plus donc on va essayer de mettre soit sw0 au moins ou au plus mais voilà le problème on moi je sais que c'est qu'il va dire au plus et vous aussi puisque je vous dis mais sw0 lui ne le sait pas lui à quel est qu'elle est si c'est relié au moins ou au plus lui il ne le sait pas entre entre a1 et b1 sw1 il va falloir qu'il cerce voilà donc il va revenir tout de suite ici il faut que ça soit a égal à b c'est à dire que vous avez inférieure donc j'ai oublié de inférieure c'est comme ça donc je vais vous le marquer en direct sur le plan mathématique supérieure c'est comme ça et inférieure c'est l'inverse voilà je l'avais oublié de le marquer si sw0 par exemple est supérieure à d donc est supérieure à d puisque plus puisque b0 est relié au plus donc systématiquement a supérieure à d donc ça sera transmis ici mais une lorsque les quatre combinaisons seront seront fait aussi ici donc elle doule s w1 vous avez à un qui va comparer b1 donc là se trouve inférieur à b1 il sera donc 3 transmis 1 est égal à b mais sera transmis après il faut que les quatre combinaisons soit identique enfin soit transmis en sortie 1 tant que c'est pas transmis 1 est égal à b donc ça sera faux dans ce cas là s w2 on va comparer entre a2 et b2 b2 est relié au plus vous voyez donc a2 donc b2 est supérieur à s w2 puisqu'on n'a pas revient au moins ou au plus si c'est relié au plus donc on a trouvé la bonne combinaison bien sûr donc jusqu'à présent pour a3 et b3 c'est exactement pareil si s w3 est relié à la masse donc a3 est égal à b3 dans ce cas là puisque s w3 est relié à la masse il sera donc transféré ici et quand les quatre combinaisons sont bien qu'on a bien trouvé qu'on a bien trouvé les bonnes combinaisons dans ce cas là a est égal à b et la led l0 s'allume la led l0 s'allume avant il y a donc un circuit et donc je remonte mon schéma avant vous avez donc un circuit et qui permet de comparer entre le le comparateur et la bascule et la bascule monostable excusez moi donc la bascule monostable qui est relié à la led l7 donc l0 donc l7 je veux dire donc qui est relié entre la brosse 1 du circuit et et l7 et à la brosse 13 de la bascule monostable ici sur le circuit et vous avez la brosse 1 la brosse 2 et la brosse 3 qui est monté sur le support ici c'est donc mm 74 c 0 8 1 pour le circuit et ensuite vous avez de la bascule d ici à cette bascule d là donc je vous le montre ici avec mon moncule on doit ce il se trouve directement sur le disque des lapins il est branché sur le disque lapin mais c'est relié au groupe de connecteurs qu'on verra après donc la sortie du circuit et est relié au ck 1 ck ck comme horloge cloque qu'est ce que vous préférez 1 ça veut dire donc la première bascule puisque dans le dans cette bascule là dans le circuit intégré donc mm 74 c 74 74 enfin donc je répète mm 74 c 74 vous avez deux bascules et comme nous nous servons qu'une seule bascule donc ck 1 donc l'indice 1 donc l'indique la première bascule ck 1 va donc être déclancé on va envoyer une impulsion d'horloge ce qui que q recopie data donc là j'ai à la place de dire q donc j'ai mis août ou donc comme sortie 1 à côté donc la la première sortie je sais que c'est un peu compliqué au niveau des au niveau des lettres il faut que vous puissiez vous vous habituer donc ck 1 c'est le circuit d'horloge août 1 c'est la sortie q si vous préférez donc j'aurais pu mettre q mais c'est août 1 on met toujours donc au ut et le chiffre 1 pour indiquer si c'est la première bascule ou la deuxième bascule par exemple data qui est relié au plus preset qui est relié au plus pour ne pas influencer la bascule d donc je répète donc la bascule d attention donc parce que si vous avez une autre bascule mais c'est pas la bascule d 1 celle ci c'est la bascule monostable ce qu'on appelle on appelle bascule monostable mm x14 c 221 qui à la sortie 13 la bosse 13 donc c'est la sortie qui est relié à au circuit intégré et au circuit et donc la bosse une est reliée aussi à l7 on va voir donc l7 va s'allumer pendant 10 secondes grâce à la constante de temps ici donc 10 microfarad multiplié par 1 méga ohm est égal à 10 secondes mais pendant ces 10 secondes là il va falloir trouver la combinaison donc je le descends un peu mon chemin la combinaison des quatre interrupteurs là bon bien sûr moi je la connais déjà c'est que c'est moi qui a fait donc le le cma mais je tiens à vous signaler je tiens à signaler au passage que vous avez la possibilité de votre côté de changer les combinaisons comment changer les combinaisons regardez bien A0 ici à l'emplacement de mon crayon noir regardez bien B0 il y a B0 qui est relié au plus vous pouvez le relier au moins à ce moment là vous avez changé la combinaison ici donc B3 A3 B3 est relié à la masse vous pouvez le relier au plus vous avez changé la combinaison ici SW2 A2 qui est broncé sur la bosse 2 A2 qui va comparer B2 B2 qui est relié au plus on le laisse donc ça veut dire que A2 est égal à B2 dans ce cas là ici vous voyez A est égal à B j'ai bien mentionné c'est la sortie j'ai broncé une LED enfin donc j'ai broncé donc un circuit E pour pouvoir déterminer la constante de temps L7 d'une part donc elle va s'allumer pendant 10 secondes et pendant ces 10 secondes là lorsqu'elle va s'allumer l'entrée de circuit E ça va être 1 1 ici à cette entrée B donc elle va être égale à 1 mais en sortie si vous avez trouvé la bonne combinaison A égale à B est égale à As c'est à dire au niveau 1 donc on aura 1 ici et comme c'est un circuit E là il suffit de connaître la table de vérité 1 et 1 donc A est égale à 1 B est égale à 1 en sortie est égale à 1 on déclenche le circuit d'horloge de la bascule D qui se trouve sur le disylap ici là sur le disylap data qui est reliée au plus comme vous devez le savoir maintenant on peut le relier au moins hein donc data donc ça veut dire données numériques hein donc ici vous avez donc preset comme d'habitude qui est relié au plus pour désactiver cette entrée là pour ne pas que pour ne pas que pour ne pas que euh soit à l'état euh à moins si vous préférez parce qu'autrement donc euh pour éviter d'influencer la bascule si vous préférez c'est pourquoi que nous avons mis preset au plus hein donc euh à l'entrée de la bulle nous avons 1 et à la sortie de la bulle nous avons 0 donc projet inactif donc euh on peut pas donc mettre la bascule à l'état 1 puisque c'est relié au plus donc il n'y a pas d'influence au niveau de au niveau de la bascule D pendant ce lap de temps avant avant que les 10 secondes s'écoulent si on a trouvé la bonne combinaison elle 0 est allumée et là on a trouvé donc la bonne combinaison le tout de c'est en quelque sorte un petit jeu mais le tout c'est de vous faire montrer comment que ça fonctionne de vous faire montrer sur sac sur sac cma de pouvoir analyser le cma vous vous posez la question par exemple a 0 et comparer par rapport à b 0 bon on voit que b 0 est relié au plus alors donc il faut qu'on mette sw 0 au plus dans ce cas là ici c'est pareil a3 a3 b3 donc a3 va comparer à b3 donc sw3 on va le mettre à la masse donc la deuxième combinaison a2 a2 b2 et revient sw2 a2 va comparer avec b2 il va voir que b2 se trouve au plus alors sw2 on va le mettre au plus a1 il va comparer avec b1 il doit être ici voilà donc b1 se trouve à la brosse 9 il va être comparé vu qu'il est mise à la masse donc a1 on va le mettre à la masse et là on a trouvé donc la bonne la bonne combinaison donc a et sera a1 est égal à b ça veut dire que tout simplement que si les quatre interrupteurs sont de sont à la bonne position dans ce cas là a est égal à b c'est à dire a vaut b dans ce cas là a est égal à b et cette sortie donc c'est la sortie et cette sortie va être au niveau donc à l'entrée de la brosse 2 du circuit et soit en position haute donc à l'état ainsi à l'entrée a1 a1 a ici est égal à 1 b ici c'est pareil si la sortie ici de la constante de temps de la constante de temps si on n'a pas écoulé le temps qu'il sera donc à l'entrée a1 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 va s'allumer et ici nous avons 1 donc 1 1 sur la table de vérité du circuit et en sortie nous avons 1 automatiquement ce qui va permettre d'envoyer une impulsion à l'entrée d'orloge une impulsion positive à l'entrée d'orloge data qui revient au plus q qui se trouve ici qui va recopier au plus donc forcément la led a0 va s'allumer et q bar donc que j'ai pas mentionné bien sûr q bar est égal à 0 dans ce cas là donc j'espère que j'ai été clair donc je vais me répéter ici ici donc j'ai oublié de dire que vous avez p1 mais un front négatif c'est à dire un front descendant on envoie donc une impulsion négative de façon à pouvoir déclencher clear c'est à dire ici on va arriver à 1 avec un front négatif à 0 excusez moi on va arriver à 0 ici avec le front négatif puisque sa part sa part de du bas donc de comment dire le le fond négatif et de l et de as excusez moi et de as vers elle elle est égale à 0 as est égale à 1 quand que ça remonte de as vers elle donc systématiquement on va se trouver un ici et 0 en sortie de clear donc clear sera donc désactivé dans ce cas là mais si on appuie sur p1 on va se retrouver au niveau bas au niveau bas donc au niveau elle elle qui va se trouver ici c'est donc à l'état 0 et en sortie de la bulle nous avons un donc on efface la bascule clear dél'active la bascule ce qui permet d'éteindre la led à 0 ensuite là c'est exactement la même chose puisque c'est redire au même fil à la brosse top 3 du circuit monostable nous avons p1 aussi tout d'appareil donc de l vers as ou plutôt de as décidément plutôt de as vers elle lorsque le fond négatif remonte lorsque ça arrive au niveau 1 donc de 1 2 l vers as si vous préférez lorsque ça arrive au niveau as on arrive à 1 ici et en sortie de la bulle nous avons 0 donc désactivé ici c'est pareil bien sûr mais si on appuie sur p1 comme je voulais dit pour la bascule dé si on arrive à un état à l'état 0 donc automatiquement en appuyant sur le bouton p1 on arrive à l'état 0 dans ce cas là puisque c'est un front négatif donc nous avons 0 ici à l'entrée de la bascule dé et à l'entrée de la bascule du circuit monostable il va arriver donc à 0 ici également donc nous arrivons sur tous les deux clear et clear du monostable et clear de la bascule dé tous les deux seront donc au niveau 1 ce qui va permettre de mettre la bascule monostable à 0 donc de repartir dès le départ à 0 c'est à dire de réinitialiser le circuit y compris la bascule la bascule sera donc réinitialiser également grâce grâce au bouton p1 p1 lorsqu'on appuie donc lorsqu'on appuie sur le bouton p1 on envoie une abduction négative c'est à dire 0 à l'entrée de la bulle 0 à l'entrée de la la bulle du circuit monostable et du circuit bascule dé ici nous avons un circuit et mm 74 608 ce qui permet d'envoyer un train d'impulsion si vous préférez un train d'impulsion qui permet de de déclencher qui permet excusez moi qui permet que q recopie data donc il va recopier le plus donc q recopie le plus qui va transmettre donc à la sortie août 1 c'est à dire au ut1 le chiffre 1 comme je vous l'ai dit c'est la première bascule donc out ça veut dire sortie donc la sortie va donc à lui animer la led à 10 euros si on a trouvé les quatre combinaisons enfin les quatre mais oui enfin donc les quatre combinaisons et enfin donc la combinaison adéquate si on a trouvé la combinaison adéquate donc vous avez ici un lap de temps donc la led l7 donc pour vous faire montrer donc dès le départ je vais brancher la led l7 de façon qu'on puisse voir la constante de temps la led l7 elle va rester allumée pendant 10 secondes et ensuite donc si a équivaut à b ça veut dire que si a est égal à b est égal à donc on a trouvé la bonne combinaison à ce moment là la led l0 elle s'allume mais donc on va brancher l7 donc ça c'est fait ça déjà et moi je vais brancher l4 ici donc sur la brosse 3 on va passer directement à la pratique et vous comprendrez mieux à la pratique parce que en théorie c'est pas facile hein donc je vous laisse un peu le schéma comme ça que vous puissiez bien analyser hein donc le schéma est plus grand que mon que mon téléphone portable voilà donc et que vous puissiez donc analyser le circuit hein donc c'est pas facile voilà donc vous voyez comment que de toute façon en appartement vous avez exactement le même schéma sur la théorie hein alors c'est la sixième théorie hein bien sûr hein donc je retire le schéma pour faire la pratique et voilà nous avons donc la pratique ici on est juste je vais juste donc je vais je vais être un monde on disait là et je vais brancher ce film là donc donc ici vous voyez donc là je suis assis donc il faut que je me mette debout donc voilà donc celui-là faut que je le branche sur l4 c'est celui-là voilà voilà donc je débranche sur l4 c'est celui-là c'est le comparateur le comparateur binaire il est là exactement ici vous avez la bascule monostable mm74 c21 ici là sur le support ici vous avez un circuit et qu'on en a quatre dedans enfin donc vous avez donc un circuit et et vous voyez qu'il ya que uniquement que trois fils qui est et branché voilà donc j'allume donc le 10 il a voilà un 0 est allumé donc on va initialiser puisque elle doit être éteinte en appuyant sur p1 choper 1 attendez est ce que les mille les quatre interrupteurs sur la bonne position attendez on va éteindre de ce côté là voilà donc nous mettons tout d'abord les quatre interrupteurs pour déclencher le comparateur pour déclencher par le comparateur excusez-moi le circuit monostable c'est à dire la constante de temps de 10 secondes la led l7 reste allumée pendant 10 secondes je vais attendre qu'elle qu'elle s'éteint voilà donc elle est éteint donc je vais essayer de trouver cette combinaison que je connais ah voilà donc l4 c'est indique que le comparateur fonctionne correctement c'est le comparateur binaire ici où où c'est qu'il y a mon crayon noir donc c'est le comparateur binaire donc il se trouve à l'état 1 ça veut dire ici donc je remets mon schéma pour que vous puissiez comprendre ça veut dire ici 1 est égal à b donc sur ce fil là qui fait le tour d'ailleurs qui va à la broche 2 du circuit et se trouve à l'état au à l'état au donc il suffit que là ils se mettent à l'état au aussi donc aux deux entrées nous avons 1 1 et en sortie là à ce moment là nous avons 1 1 et qui recopie data vu que data est relié au plus à ce moment là elle s'allume avant les 10 secondes attention avant les 10 secondes 10 micro phara multiplié par 1 micro est égal à 10 secondes donc je vous laisse calculer ça de tête donc ça c'est facile parce que j'ai porté mes sens j'ai mis uniquement 1 micro et donc et 10 micro phara donc 10 multiplié par 1 est égal à 10 secondes voilà donc le comparateur binaire fonctionne correctement je rappuie sur P0 en D16 donc vu que donc là bien sûr il faut remettre donc les interrupteurs à la position 0 puisqu'il va falloir déterminer la bonne combinaison bon je la connais bien sûr imaginons il faut d'abord appuyer sur P0 imaginons que je me trompe que je fais par exemple SW3 SW2 mais je vois que ma LED L0 n'est pas allumé alors que je sais que que c'est faux alors j'essaie de trouver la bonne combinaison une par une donc je déclenche les interrupteurs je les mets à 0 j'essaie de de trouver avec la bonne combinaison mais je vois L4 ça bon c'est pas la bonne combinaison c'est ce qui m'indique que le comparateur fonctionne correctement la LED L4 lorsque la LED L4 s'allume ça indique que le comparateur fonctionne correctement mais alors donc vous voyez donc dès que je me déplace l'interrupteur bon je sais pourquoi je vous dirai donc tout de suite donc c'est ces deux interrupteurs là donc SW0 et SW2 que c'est la bonne combinaison donc SW0 et SW2 est la bonne combinaison donc euh donc donc SW0 et SW2 donc c'est la bonne combinaison puisque au niveau du comparateur au niveau du comparateur hein donc A est égal à 0 B est égal à 0 B excusez-moi B B0 donc est égal au plus bien sûr donc A va comparer B0 il va voir que B est réduit au plus A1 et B1 A1 il va voir que B1 est relié à la masse donc SW1 euh SW2 A2 il va voir que B2 est relié au plus donc si on le met au moins euh SW2 si on le met au moins au plus si on le met au plus donc on a trouvé donc la bonne combinaison A3 B3 c'est pareil SW3 si on le met à la masse on a trouvé la bonne combinaison si vous réfléchissez si vous réfléchissez bien regardez A0 B0 si A0 est égal à B0 donc dans ce cas là SW0 on va le mettre au plus donc A0 est égal à B0 c'est pourquoi qu'on met A est égal à B ici c'est la sortie la brosse 3 donc ici donc si c'est la bonne combinaison on se retrouve à l'entrée A du circuit A le niveau logique 1 et et ainsi de suite si pendant ce lap de temps de 10 secondes se trouve au niveau 1 pendant les 10 secondes hein je vous en tiens à dire que le circuit A est ici donc à l'entrée B est au niveau haut pendant 10 secondes si il n'est pas au niveau haut pendant ces 10 secondes là vous avez perdu voilà donc là vous ne pouvez pas allumer la LED A0 oula c'est pourquoi le rôle du circuit A est là pour comparer en quelque sorte les deux entrées si les deux entrées sont bien au niveau haut toutes les deux à ce moment là la sortie la brosse 3 du circuit A envoie une impulsion directement sur le circuit d'horloge à ce moment là l'horloge déclenche le Q qui recopie D qui recopie le D le plus et la LED A0 s'allume si vous n'avez pas dépassé les 10 secondes voilà donc à peu près donc le principe hein je vous laisse donc examiner donc le schéma le schéma correctement hein donc il faut savoir sur les comparateurs que vous avez donc supérieur A inférieur A ou A égale à B hein donc ça veut dire ici donc supérieur donc donc A supérieur à B ou A inférieur à B donc je n'ai pas mentionné mais je vous ai mis donc les symboles sur le plan mathématique donc je pense que je pense qu'on peut le voir oui donc ces deux symboles là je les ai vus là donc qu'on peut les voir hein donc c'est pas tellement évident j'essaie de je quadris mon schéma là voilà si ces quatre combinaisons est est bonne donc si par exemple A0 B0 A A est égale à B0 si SW0 dans ce cas là se trouve au plus qu'on a relié au plus donc c'est bon si SW0 qu'on a relié donc A3 et B3 on va comparer entre A3 et B3 est relié à la masse donc SW0 à la masse donc doit être A0 et maintenant A2 B2 B2 on voit que c'est relié au plus donc SW2 on va mettre au plus systématiquement A2 sera égale à B2 B2 et ainsi de suite A1 SW1 qui est relié à la brosse 7 A1 on va comparer avec B1 et on va s'apercevoir que B1 est relié à la masse donc SW1 on va le mettre à la masse au moins voilà et là donc le comparateur la sortie du comparateur A égale à B donc ça c'est la sortie c'est la brosse 3 du circuit comparateur qui est reliée au circuit E si les deux entrées sont au niveau la sortie se trouve au niveau AS ce qui permet ce qui permet d'enclencer le clock donc ce qui permet d'enclencer l'horloge à ce moment là Q recopie Data Q recopie D vu que D vu que la bascule D est reliée ou d'attaque est reliée au plus dans ce cas là la LED L0 elle sera animée que si vous l'avez trouvé avant les 10 secondes la bonne combinaison des 4 interrupteurs voilà à ce moment là la LED L0 s'allume voilà donc nous allons donc recommencer donc je regarde si tout est je regarde si tout est bien branché et je regarde si mon idée là est bien est bien centrée voilà donc voilà donc je remets les 4 interrupteurs sur la position 0 j'appuie sur le P0 pour débloquer le circuit monostame qui a donc un circuit de constante de temps d'ailleurs on voit la résistance ici 1 MHz et 10 µF vous voyez donc ce condensateur là voilà y compris la résistance qui se trouve à côté donc c'est le circuit monostame c'est pourquoi que j'ai branché donc L7 qui va donc directement sur le circuit monostame j'appuie sur le P0 on voit L7 est allumée elle s'allumera pendant 10 secondes si je trouve la bonne combinaison L0 est allumée voilà donc en d'autres termes c'est SW0 et LW2 qu'il faut les deux autres interrupteurs sont en position 0 c'est à dire SW1 est égal à 0 et SW3 est égal à 0 mais SW0 est égal à 1 et on va vérifier sur le SEMA SW0 est égal à 1 SW2 est égal à 1 vérifions sur le SEMA que que la LED L0 est allumée alors je l'avais dit donc SW0 et SW2 alors SW0 on va commencer par SW0 on l'a bien relié au plus on vérifie on vérifie SW0 est bien relié au moins donc au plus maintenant on vérifie SW3 est-ce que SW3 est relié au plus on va voir SW3 il se trouve là est relié au moins est relié au moins SW3 ici donc ici donc VCC c'est plus bon donc là donc c'est relié donc SW3 relié à la masse ok donc ça c'est bon ensuite maintenant qu'il me reste donc c'est SW2 qui se trouve ici est-ce que SW2 est relié à plus donc A2 doit être AB2 donc on va comparer entre A2 s'il est inférieur ou supérieur AB2 donc là donc il est égal pratiquement donc A2 égal AB2 on va voir si SW2 se trouve bien en position en position plus donc en position 1 on va voir SW2 se trouve en position 1 donc la bonne la bonne combinaison il reste plus il reste que SW1 A1 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 qui doit être voilà B1 donc on va voir si A1 B1 est relié à la masse si il est relié à la masse donc c'est alors qu'est-ce que c'est comme interrupteur déjà vu ah oui donc SW1 donc est relié à la masse LW1 est relié à la masse c'est-à-dire de A0 donc la bonne combinaison c'était bien donc SW0 et SW2 voilà si vous avez bien compris donc le système de comparateur comme le nom l'indique il compare entre je vais prendre entre A0 et B0 il va comparer si c'est si c'est la bonne combinaison si SW0 se trouve au plus par exemple si SW3 se trouve donc c'est A3 B3 s'il se trouve au moins par exemple B2 donc ou plutôt A2 il va comparer B2 pour savoir s'il se trouve au plus et ainsi de suite A1 va comparer avec B1 s'il se trouve à la masse donc si on a trouvé ces quatre combinaisons là la sortie A est égale à B est égale à As donc 1 à l'entrée du circuit E et se trouve à l'état donc y compris l'entrée B aussi donc A et B puisqu'il y a deux entrées sur le circuit E donc si nous avons tous les deux à l'état 1 la sortie se trouve à l'état 1 et le circuit d'horloge de la bascule est déclenché donc on arrive donc avec un circuit d'horloge et qui recopie data comme j'ai toujours dit donc comme data est relié au plus la LED L0 elle s'allume si on a trouvé la bonne combinaison imaginons que je me trompe maintenant donc vous voyez donc là donc il ne faut pas il faut toujours mettre les quatre interrupteurs à 0 puisque les quatre interrupteurs puisque les quatre interrupteurs sont broncés donc c'est pourquoi qu'il y a pas mal de fils d'ailleurs bon donc je déclenche le circuit monostable il y a 10 secondes à trouver donc j'aurai fait l'expérience SW0 et SW2 vous voyez L0 s'allume bon je vois que L4 que ça m'indique le comparateur que le comparateur donc A égal à B que je vous disais donc se trouve au niveau O ici je me suis branché à la branche 3 A égal à B donc se trouve au niveau O donc ici nous avons 1 à l'entrée du premier circuit E et si on déclenche le circuit monostable avant les 10 secondes un Q restera allumé pendant 10 secondes et A à ce moment-là se trouve au niveau A pendant 10 secondes je dis bien pendant 10 secondes et en sortie on se retrouve 1 et donc on déclenche l'horloge à ce moment-là août ou je peux dire Q qui recopie data au plus donc août c'est la sortie la LED L0 s'allume ça veut dire qu'on a trouvé la bonne combinaison voilà donc le principe donc je vais laisser donc je vais tout d'abord il faut appuyer sur P0 avant il faut déclencher le monostable c'est-à-dire la constante de temps là L7 elle s'allume pendant ces 10 secondes mais je vais laisser l'éteindre et ensuite je ferai ma combinaison que je connais par coeur donc SW0 de la position 1 vers la position 0 SW1 de la position 0 vers la position 1 mais là vu que c'est la bonne combinaison je vais mettre SW1 sur la position 1 voilà donc déjà un interrupteur mais vu que la LED L7 est éteinte donc la LED L0 ne s'allumera pas SW2 de la position 0 à la position 1 et ces deux là sont la bonne combinaison et vous voyez donc L0 ne s'allume pas et euh puis euh comment dire donc euh c'est là et attendez que que je me rappelle entre là et là voilà c'est bien cela voilà donc euh un peu plus j'allais perdre ma combinaison à la force de parler donc LW donc je recommence LW0 il faut qu'il soit sur la position 1 LW2 il faut qu'il soit sur la position 1 pour que L4 s'allume L4 indique le comparateur qui fonctionne bien donc ça indique le fonctionnement du comparateur et ça indique également que vous avez comparé les 4 interrupteurs et que les 4 interrupteurs c'est bien la bonne combinaison alors c'est systématiquement mais s'il appuie euh sur n'importe quel bouton vous voyez donc c'est la bonne combinaison puisque la LED L7 est allumée mais la LED L0 est éteinte aussi après mais ça ce qui est tout à fait normal on va recommencer en appuyant sur P0 L7 s'allume je mets donc la bonne combinaison tout de suite SW0 et SW2 et L0 s'allume pendant un lap de temps pendant un lap de temps tant que tant que le reste allumé alors vous avez la possibilité d'éteindre avec P1 avec P1 non on n'a pas la possibilité il faut remettre les 4 interrupteurs à 0 et là donc on a la possibilité donc LW zone on doit avoir un mauvais contact quelque part parce que je regarde pour voir si la constante de temps est bien voilà donc L7 s'allume voilà donc on éteint donc L7 s'allume L7 s'allume SW0 et SW2 donc H4 donc il y a quelque chose qui va sur le niveau de la bascule ou quoi ça ça au niveau du du circuit et donc là j'ai un petit souci un petit mauvais contact voilà ça y est ok donc je pense que c'est la constante de temps dans ce cas là on va voir donc on va voir voilà donc là c'est mieux mais c'était donc le condensateur comme c'était des petits et le condensateur il suffit qu'il y a une petite marge dans les mains dans les matrices là parce que c'est pas d'aujourd'hui que je les gère bon donc je recommence donc voilà donc j'appuie sur P1 pour éteindre et là ça ça n'éteint pas donc je voudrais bien savoir le pourquoi vu que les quatre interrupteurs est donc ça donc que je regarde pour savoir c'est dans ce cas là on met ça sur 0 et elle s'allume donc on regarde pour voir s'il n'a pas un mauvais contact parce qu'il y a tellement de donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon qu'on parte donc la bascule monostable donc ils regardent si elle fonctionne bien ça d'accord donc donc ça ne vient pas de là la bascule le circuit je veux dire monostable voilà pourquoi que l 0 reste animé ça voudra dire que pourtant l'entrée projet il est donc ça bascule le dé donc il est là lui donc il se trouve pas donc je regarde si j'ai pas un mauvais contact ici voilà si ça y est j'ai trouvé ouais voilà donc j'ai mis un peu de temps mais enfin bon je pense que c'est là donc la nouvelle ok donc ça doit être là je vais prendre ma loupe parce que les indices circuits comment dire comme je suis assez loin donc il faut que je m'en reproche pour voir si LW pour voir s'il a pas un mauvais contact doit être là bon ça c'est bon donc l'eau et l'eau et l'eau et l'eau voilà donc si c'est bien ah si ça y est donc c'est bien donc la bascule c'est bien la bascule le circuit est je vais dire du support ici donc ok donc c'est bien lui qui qui merde qui qui il y a donc un dysfonctionnement donc elle s'allume pourquoi qu'elle s'allume toute seule en collègue en diamètre sont à l'eau donc est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas sur ce circuit là voilà voilà attendez il y a le circuit pour qu'on regarde à la loupe pour voir s'il n'a pas fait un mauvais contact pas aussi je sors mes outils je sors mes outils c'est pas ça d'accord ça donc c'est bien brancé il regarde s'il n'y a pas un mauvais contact et un mauvais contact peut-être pas ah ça y est j'ai vu le fil donc ce fil là il se branche là il se branche ici voilà bon maintenant on va voir si ça fonctionne bon ok donc position péreau non c'est pére d'abord donc on va éteindre donc position péreau donc on va mettre la combinaison oui voilà c'était ça ouf donc L0 est animé donc il suffit donc de mettre donc les quatre interrupteurs euh et d'éteindre donc vous voyez le comparateur binaire est toujours à A A mais je vais mettre les quatre interrupteurs sur la sur la position 0 voilà donc j'appuie sur P0 pour déclencher le le circuit monostable voilà donc j'avais un problème technique tout à l'heure donc ça peut arriver malheureusement et SW2 vu qu'ils allumés après donc donc L0 ne peut pas s'allumer c'est normal donc j'appuie sur P euh sur P0 d'abord euh ensuite SW 0 de la position 0 1 et SW2 de la position 0 à la position 1 et la LED L0 est allumée j'avais juste un petit problème de câblage enfin pas de câblage d'un mauvais contact et c'est pourquoi que lorsqu'on même même moi étant professionnel vous voyez vous donc ça peut arriver euh de faire des bêtises fanales donc je regarde donc c'est bien branché mais c'est en en mettant mon crayon que j'ai dû toucher un fil et que je l'ai débranché en même temps voilà donc ceci donc étant dit donc je vais faire une fausse combinaison je vais faire euh pourquoi pourquoi qu'il n'est pas éteint lui est-ce qu'il est-ce qu'il ah voilà ok donc euh voilà oui vous pouvez éteindre la lettre donc il faut appuyer sur P1 bien sûr donc je déclenche le monostable donc voilà donc L7 s'allume donc ça indique que le monostable fonctionne et pendant ce laps de temps je vais trouver donc la combinaison voilà L0 est allumé et L4 reste allumé ce qui permet d'indiquer que le comparateur qui se trouve ici le comparateur qui se trouve ici fonctionne correctement voilà donc euh ça c'est une lampe euh c'est une led de test si vous préférez L4 c'est une led de test et je vous invite d'en faire autant d'ailleurs euh pour tester les circuits intégrés parce que lorsque vous faites des sémas complètes ça par exemple euh ben vous êtes bien content de brancher des fils en plus après vous pouvez les retirer ben quand que vous branchez les fils en plus par exemple sur la sortie euh un comparateur A est égal à B sur le comparateur alors que vous n'avez pas branché le fil ici sur la led L4 vous avez branché uniquement sur le circuit E sur la brosse 2 exactement du circuit E alors que vous n'avez pas branché L4 mais j'ai branché donc L4 par mesure de sécurité pour savoir si si cette sortie fonctionne donc à la brosse à la brosse 3 A est égal à B hein donc cette sortie est égal à A quand ça arrive au niveau 1 et celui-là donc euh il arrive au niveau 1 pendant les 10 secondes attention je dis bien pendant les 10 secondes si ce temps est écoulé malheureusement ici la sortie enfin l'entrée passera à 0 à B et sera à 0 dans ce cas-là l'entrée du circuit E et là à ce moment-là le circuit E bloque bloque la bascule et ne peut fonctionner voilà le principe donc on recommence on met donc LW0 sur sur les 4 positions 0 et en appuyant P1 pour éteindre la LED L0 voilà donc imaginons que j'appuie sur le bouton P0 la LED L7 elle s'allume imaginons que je me trompe je prends SW3 et SW1 mais je vois que la LED L0 s'allume ne s'allume pas et je continue comme ça et je laisse de trouver la bonne combinaison en passant en passant de LW0 de la position 1 à la position 0 de la position 1 à la position 0 LW1 LW2 ça paraît de la position 1 à la position 0 etc. LW3 de la position 1 vers la position 0 et ainsi de suite comme ça puis je vais essayer d'allumer la LED et pourtant je connais par cœur la combinaison et je vois que L4 m'indique le comparateur m'indique qu'il fonctionne correctement donc à partir du moment que L4 s'allume ça indique que le comparateur binaire fonctionne correctement mais voilà la LED L0 n'est pas animée tout simplement j'ai dépassé les 10 secondes voilà pourquoi donc je recommence je suis sur P0 je déclenche le code binaire et cette fois-ci enfin la constante de temps et cette fois-ci voilà donc j'ai bien trouvé donc la bonne combinaison la bonne combinaison c'est 1 0 1 0 je recommence SW 0 est égale à 1 SW 1 est égale à 0 SW 2 est égale à 1 SW 3 est égale à 0 ce qui fait maintenant on va parler en code binaire 0 1 ici excusez-moi 1 ici 0 ici 1 ici ça fait donc 1 0 1 ça fait 101 et ici donc 0 donc ici ça fait 101 101 moi je lis carrément 101 donc c'est à dire 0 1 0 1 voilà ce qui fait en code binaire en décimale ça fait donc 5 décimales voilà je nomme moins 5 voilà 4 est égale à 100 c'est en binaire 1 0 0 5 donc je connais par coeur donc 5 c'est donc 1 0 1 6 c'est 3 fois 1 bien sûr donc 111 et ainsi de suite non c'est 7 111 donc 6 c'est 110 donc si je fais donc décrémentation je préférais donc décrémenter donc décrémenter donc si je fais l'inverse voilà donc voilà donc la bonne combinaison donc est-ce que je peux le mettre comme ça on voit pas aussi je peux le mettre mon schéma peut-être en blé si je voudrais je vais faire montrer donc que je peux le mettre comme ça la bonne combinaison là ça peut parler bon ça fait rien donc LW0 LW0 soit la position 1 et LW2 soit la position 1 aussi donc LW2 soit la position 1 plus LW0 soit la position plus aussi hein et les autres les deux autres soit la position 0 celui-là c'est pareil la position 0 donc A1 est égal à B1 aussi puisque il se trouve sur 1 ici donc B3 donc si A3 est égal à B3 donc SW3 il devrait être donc sur la moins ce qui fait que c'est vrai SW3 est égal à 0 donc sur le moins donc SW2 bon moi c'est exactement pareil donc A2 B2 donc qui se trouve sur le plus donc SW2 c'est bien ça de 0 à 1 la position 1 et SW1 c'est pareil A1 ici que vous voyez A1 se trouve à B1 donc LW1 donc LW1 en position 0 LW1 en position 0 elle est bien en position 0 voilà donc du moment que la LED L0 reste allumée voilà donc on recommence donc ça on met ça sur 0 on appuie sur P1 pour éteindre ensuite on va donc initialiser le circuit c'est à dire le circuit de départ qui permet de déclencher la bascule la bascule monostable ensuite je vais essayer de trouver notre retard donc j'en appuie là-dessus sur P0 et on va trouver donc la bonne combinaison L4 qui s'allume ça indique donc le comparateur binaire qui fonctionne et L0 qui m'indique L0 allumée qui m'indique que que j'ai trouvé donc la bonne combinaison voilà sinon si je si je si je fais une combinaison incorrecte par exemple donc donc bien sûr il faut appuyer sur sur P1 pour éteindre pour éteindre la LED L0 on appuie sur P0 voilà donc je vais attendre que L7 soit éteinte et on trouve donc automatiquement là maintenant c'est éteint donc je vais mettre donc comme d'habitude voyez-vous donc le comparateur le comparateur binaire L4 s'allume donc ça veut dire que le comparateur binaire fonctionne mais que j'ai pas trouvé aussi la combinaison au bout de 10 secondes ou avant 10 secondes voilà donc je n'ai pas trouvé la la combinaison la combinaison à temps voilà donc on recommence on recommence voilà donc L0 est allumé puisque j'ai trouvé donc la bonne combinaison L4 qui indique que le comparateur binaire fonctionne correctement L7 indique que la constante de temps est terminée voilà donc L7 voilà au bout de 10 secondes voilà donc le principe de la pratique toujours la pratique 6 je vous remets donc le schéma pour que vous puissiez le mémoriser mais de toute façon vous avez donc la théorie hein donc ne vous inquiétez pas vous verrez tout cela à la théorie et vous pouvez prendre votre temps pour étudier ce schéma là voilà donc on va passer on va on va passer directement à la théorie je vous remercie de votre écoute hein donc excusez moi s'il était un peu long mais malheureusement j'avais un problème un petit problème technique hein voilà donc un petit petit problème technique et voilà donc voilà donc voilà donc donc vous voyez donc tout fonctionne L7 est annulé pendant 10 secondes maintenant elle vient de s'éteindre L4 elle reste allumée pour indiquer que le comparateur binaire fonctionne et L0 indique l'annumage donc L0 est allumée qui permet d'indiquer que j'ai trouvé donc la bonne combinaison avant avant les 10 secondes avant les 10 secondes voilà le comparateur le comparateur qui permet de comparer les 4 interrupteurs voilà donc un code un code binaire ça fait donc 0 puisqu'on lit toujours de droite à gauche donc il faut bien se rappeler de cela donc SW3 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 A0 SW2 A1 SW1 A0 SW0 A1 donc ça fait donc 0 1 0 1 1 ça fait donc l'autre 0 je le contropose je vous expliquerai au niveau du code binaire par la suite parce que j'aurai d'autres circuits il faut que je montre le circuit oscillateur mais de mon côté bon bah c'est fait c'est sur la 7ème pratique justement que vous verrez donc l'oscillateur et c'est à partir de là que ça sera donc vraiment intéressant voilà donc que les montages seront donc intéressants vous verrez que voilà voilà pour ceux qui ne savent pas ici donc j'espère qu'on voit bien voilà ici vous avez un petit condensateur électrolytique authental de 0 33 de 0,47 microfarad excusez-moi ici donc de 330 picofarad c'est un condensateur céramique là voilà donc et l'autre condensateur c'est un condensateur électrolytique authental vous le verrez souvent ces condensateurs là les condensateurs électrolytiques authental parce que c'est les plus les plus utilisés en électronique numérique voilà ben sur ce donc donc je recommence une dernière fois donc là je me trompe de bouton donc P0 il appuie sur P0 ensuite donc pendant ces 10 secondes là on va trouver donc la combinaison voilà donc L4 est allumé ce qui m'indique que le comparateur binaire fonctionne L7 elle vient de cet âme ce qui indique que la constante de temps est terminée et L0 est allumé ce qui indique que j'ai trouvé la bonne combinaison voilà pour cette sixième pratique voilà cette fois-ci c'est j'éteins le tout voilà voilà elle éteint le DJLAB en même temps pour vous indiquer que que je vais vous que je vais vous renvoyer donc à la théorie concernant vous verrez donc tout est tout est bien expliqué je suis plus fort en écrit qu'en oral voilà voilà donc sinon donc ça c'est la pratique 6 hein et je vous envoie cette fois-ci enfin je vous renvoie cette fois-ci à la théorie qui corresponde qui corresponde à cette pratique bien sûr voilà bon ben donc je vous remercie de votre de votre temps de m'avoir écouté et je vous remercie et je vous remercie également les abonnés puis les non abonnés également voilà donc je vous dis à bientôt et là cette fois-ci donc la pratique d'après soirée ce sera donc la pratique 7 la pratique 6 celle-ci étant terminée maintenant on passera à la pratique 7 voilà donc je vous souhaite bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt au revoir utilisation d'un circuit comparateur et d'un monostable pour réaliser un circuit à combinaison 9 8ème expérience utilisation d'un circuit comparateur et d'un monostable pour réaliser un circuit à combinaison vous allez maintenant réaliser un circuit qui est un nouveau jeu trouver la combinaison de 4 interrupteurs dans un temps limité fixé à l'avance la combinaison gagnante est programmée par celui qui réalise le circuit il y a 16 combinaisons possibles le but de cette manipulation n'est pas le jeu en lui-même mais l'examen d'un circuit intégré que vous ne connaissez pas encore et qui est appelé comparateur binaire le comparateur que vous allez utiliser est le circuit MM74 C85 et son schéma est reporté à la figure 15 ce circuit intégré peut comparer 4 signaux binaires avec 4 autres et reconnaître s'ils sont égaux ou non sur le schéma du MM74 C85 vous remarquez 4 entrées notées à 0, 1, à 2, à 3 à ces entrées correspondent 4 autres entrées notées respectivement B0, B1, B2, B3 ce circuit compare les 8 entrées 2 à 2 c'est-à-dire qu'il compare le niveau de tension de l'entrée A0 avec celui de l'entrée B0 de même il compare entre elles les entrées A1 et B1, A2 et B2, A3 et B3 si les signaux sur les entrées sont égaux 2 à 2 c'est-à-dire si A0 est au même niveau logique que B0 ainsi que A1 avec B1, A2 avec B2, A3 avec B3, la sortie reliée à la broche 3 et qui est notée A égale B se porte au niveau H dans tous les autres cas même si un seul couple d'entrée ne se trouve pas au même niveau la sortie A égale B se porte au niveau L le circuit intégré MN74 C85 dispose en outre d'autres entrées broche 4, 5, 6 et sorties broche 12 et 13 notées A supérieur à B, A inférieur à B, A égale B Ces autres entrées et sorties ne sont cependant pas prises en considération dans cette expérience et leur fonction sera développée plus tard dans le cours lorsque l'arithmétique binaire sera traitée 9.1 Réalisation du circuit A. Débrancher l'alimentation et enlever de la matrice toutes les liaisons et les composants de l'expérience précédente B. Insérer sur la matrice les circuits intégrés MM74 C221 et MM74 C85 une résistance de 1 mégohm et un condensateur électrolytique au tantal de 10 microfarades en respectant les polarités de ces bornes et en vous conformant à la figure 16 Effectuer ensuite les liaisons illustrées sur cette même figure des trois liaisons tracées en pointillés Effectuer seulement celle qui relie la broche 3 du circuit intégré MM74 C85 avec le contact L4 LED L4 Le schéma électrique des liaisons effectuées sur le comparateur MM74 C85 est représenté à la figure 17 Les entrées A0, A1, A2, A3 sont reliées respectivement aux interrupteurs SW0, SW1, SW2, SW3 Les entrées B0 et B2 sont reliées à la tension positive donc se trouvent au niveau H tandis que les entrées B1 et B3 sont reliées à la masse et se trouvent donc au niveau L Nommettez pas le circuit intégré MM74 C74 sur le support IC3 C. Introduisez le circuit intégré MM74 C08 qui contient 4 portes Z dans le support ICX 9.2 Essai de fonctionnement Avant de compléter le circuit de manière à utiliser aussi le monostable et un circuit et vérifiez avant tout le fonctionnement du comparateur A. Mettez tous les interrupteurs sur la position 0 et branchez l'alimentation Observez la LED L4, elle est éteinte Il en est ainsi parce que les entrées A ne se trouvent pas toutes au même niveau que les entrées B correspondantes En effet, les niveaux de tension présents sur les entrées A et B étant indiqués dans la table de la figure 18 il apparaît que deux couples d'entrée seulement sur 4 sont au même niveau Dans ces conditions, la sortie A égale B se trouve au niveau L et la LED L4 est éteinte B. Mettez les interrupteurs sur différentes positions Vous essayez ainsi les différentes combinaisons possibles sur les entrées A Vous constatez que la LED L4 ne s'allume que lorsque les entrées A sont au même niveau que les entrées B correspondantes et cela se produit seulement pour la combinaison de niveau suivante Naturellement, il est possible de changer la combinaison de niveaux sur les entrées B en reliant chacune d'elles à la tension positive ou à la masse de manière à obtenir la combinaison de références souhaitées En disposant convenablement les interrupteurs SW0, SW1, SW2 et SW3, vous parviendrez à allumer la LED L4 C. Débrancher l'alimentation et enlever la liaison allant de la broche 3 du MM74 C85 au contact L4 et relier le contact L0 avec le contact Out 1 du groupe de connecteurs La figure 19 illustre le circuit réalisé Notez que le circuit intégré MM74 C74 est celui monté définitivement sur le support IC3 du DigiLab Notez encore que la sortie du comparateur binaire est reliée à l'entrée du circuit ET et que l'autre entrée de ce même circuit est reliée à la sortie du monostable Le fonctionnement du circuit est le suivant En appuyant et en relâchant le bouton poussoir P1, le monostable et la bascule qui commande l'allimage de L0 se mettent à 0 Puis en agissant sur le bouton P0, le monostable génère une impulsion positive ayant une durée d'environ 10 secondes qui valide donc la sortie du comparateur Si pendant ce temps, 10 secondes environ, vous réussissez à positionner les interrupteurs sur une combinaison telle que les entrées A et B soient égales 2 à 2 La sortie du comparateur passe au niveau H et à travers le circuit ET crée un front montant sur l'entrée d'horloge de la bascule On obtient ainsi l'allumage de L0 Pour vérifier le fonctionnement du circuit, procédez ainsi D. Mettez tous les interrupteurs sur la position 0 et branchez l'alimentation La LED L0 s'allumera probablement Appuyez sur le bouton de remise à 0 P1 afin que la LED L0 s'éteigne et que le circuit soit en position de départ 2. Actionnez le bouton P0 Vous avez 10 secondes pour trouver la bonne combinaison avec les interrupteurs qui déterminent l'allumage de L0 Pour vous qui connaissez la combinaison correcte, cela sera facile, mais pour une autre personne, ce sera plus difficile et la difficulté pourra être augmentée en réduisant le temps disponible pour trouver la bonne combinaison Ceci peut être obtenu en diminuant la valeur de sexte ou de rexte Chaque fois que L0 s'allume, il faut remettre le circuit dans les conditions initiales en appuyant sur le bouton P1 Bien entendu, si la combinaison gagnante n'a pas été trouvée dans le temps imparti, vous pouvez refaire une tentative en actionnant à nouveau le bouton P0 Le temps disponible pour trouver la bonne combinaison peut être visualisé en reliant la LED L7 à la sortie du monostable, broche 13, comme indiqué en pointillé dans les figures 16 et figure 19 Dans la prochaine pratique, vous examinerez deux autres circuits de grande utilité, les bascules de Schmitt ou triggers de Schmitt et les oscillateurs Merci de votre écoute, à bientôt